L'agriculture se doit de travailler sa marque employeur et rien de tel que d'employer le mot agroécologie pour susciter de nouvelles vocations. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Mickaël Jacquemin. Il est céréalier mais aussi président de la Pécita. Bonjour Mickaël, pourriez-vous nous donner deux ou trois chiffres clés pour caractériser la Pécita ? La Pécita c'est 31 000 offres d'emploi en 2022, c'est 40% de candidats en plus sur ce début d'année et c'est 18 agences réparties sur tout le territoire pour 50 collaborateurs. Dans le volume d'annonces que vous proposez, est-ce que souvent le mot agroécologie est mis en avant ? Alors évidemment, les annonces de la production, de l'amont, de l'aval, de l'agroalimentaire se verdissent toutes parce que les métiers sont en évolution et donc l'agroécologie est de plus en plus citée par nos principaux clients. Est-ce que le mot agroécologie est un facteur positif pour attirer de nouveaux candidats ? Aujourd'hui, les jeunes sont très sensibles sur le verdissement des métiers, sur leur impact sur l'environnement. Alors évidemment, l'agroécologie, c'est un terme qui est pratiqué sur nos exploitations agricoles mais aussi l'agroalimentaire et on doit forcément le faire apparaître dans les offres d'emploi. Mickaël, on le sait, on a besoin de recruter en agriculture. Êtes-vous optimiste pour le futur ? Aujourd'hui, on a expérimenté différentes actions proactives sur la recherche de candidats et aujourd'hui, on est capable de dire si on anticipe les choses et si on a les bons éléments de langage, on est capable de trouver les candidats sur différents postes. Merci Mickaël. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TVA Gris pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501